Aujourd'hui, l'engouement des Français pour la rénovation n'a jamais été aussi fort. Avec la crise économique et la flambée soudaine des prix, leur budget de travaux s'est considérablement réduit. Dès lors, ils souhaitent s'investir eux-mêmes dans leurs projets en devenant auto-rénovateurs. Ça fait pas combien de temps. Mais pour nos deux couples du jour, ce rêve a viré au cauchemar. Tout est moisi en fait. Je marche sur les cailloux, sur les gravates. Tu te lèves le matin, t'as ça. T'as peur pour tes enfants. J'ai honte de ma maison. Mauvais calcul du budget, travaux trop compliqués, manque de temps ou simple perte de motivation. Il y a mille raisons pour laisser sa maison en chantier et mettre son couple en danger. Regarde, il n'y a pas de place pour ranger les choses. On se dispute tout le temps, le matin, le soir. J'ai plus d'espoir. J'aimerais que cette maison se termine, je sais pas. Pour aider ses couples en difficulté, Mission Travaux intervient avec ses deux experts. Bien mon lapin joyeux. Stéphane Plaza, le numéro 1 du conseil immobilier en France. C'est une belle estimation dans le huitième. Bougeons, bougeons. Bon bah super. Bon bah écoute, il faut faire les diagnostics. Avec visite virtuelle, tout est déjà programmé. Et Laurent Jaquet, l'artisan spécialiste de la rénovation avec plus de 400 chantiers à son actif. Quand ces gens sont bloqués dans leur projet de rénovation, c'est là que j'interviens. Pour leur donner les clés et les conseils pour qu'eux puissent terminer leur projet. Tous deux vont aller surprendre ces mères de famille qui les ont appelées à l'aide. Bonjour. Bonjour. Elle va sortir d'abord, vers nous. Servez pas la porte. Et pour réveiller ces bricoleurs amateurs démotivés, ils ne vont pas y aller de main morte. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? C'est un cauchemar. C'est un chantier. T'as quand même l'air, franchement, de te la couler un peu douce. Ils vont leur faire prendre conscience qu'il faut rester soudé pour finir leur chantier. Pourquoi t'es pas motivé ? Chaque fois, il y a un truc qui va pas aller, il faut faire ci, il faut faire ça. Quand je fais quelque chose, c'est jamais bien. C'est à vous, là, de reprendre votre vie en main, comme de continuer ce couple. Ces couples seront formés par une équipe composée des meilleurs artisans. Maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie. Tous les corps de métier leur viendront en aide. Cinture blanche de cassage. Ainsi que les deux décoratrices d'intérieur qui imagineront les plus beaux des projets. Ah mais j'adore ! C'est super beau. Merci. La crée, il n'y a personne pour les travaux ou quoi ? Le but de nos deux experts, former ces gens pour qu'ils deviennent des as de la rénovation. Qu'ils reprennent confiance en eux et terminent leur chantier. Pour enfin se retrouver l'un l'autre et aller jusqu'au bout de leur projet de vie. Je vais chier avec tout le monde. Je vais chier avec tout le monde. Ah bah moi je chiale, c'est sûr. Je t'aime chérie. C'est à Paris, dans l'une de ses agences, que Stéphane Plaza reçoit l'appel d'une jeune mère de famille désespérée. Elle ne supporte plus de vivre dans une maison trop vétuste et dangereuse. Hop là ! Vas-y Justine, je t'écoute. J'ai pas l'habitude de demander de l'aide, mais là, c'est pas possible. Cette maison, ça devait être un rêve. Et c'est devenu un véritable cauchemar. Tout est moisi, en fait. Oh ! On n'a pas envie de se baigner, hein. Moi, je préfère rester sale. Les tuyaux sont apparents. L'électricité, alors, c'est dangereux. Oh non ! C'est pourri, mais c'est dangereux, avec les enfants. Mais c'est pas fini. On voit ici la cuisine. C'est la cuisine de Tata Jeannette. On voit là-haut, c'est pourri. Tu vois que l'évier, c'est pas possible. Tout tombe, c'est dangereux. C'est-à-dire que la maison est de 1930, et la cuisine, on dirait une cuisine dans les années 1800. J'en ai marre. Moi, je comptais vraiment sur Christophe pour faire les travaux, et il les a pas faits. Mais s'il a promis, c'est pas bien. On se dispute tout le temps, le matin, le soir, quand on va se coucher. J'ai plus d'espoir. Mon seul espoir, c'est lui, son travaux, en fait. Écoute, on va regarder ce qu'on peut faire avec Laurent. Mais il va tout péter, Lolo, hein. Allez, direction le département du Val-d'Oise, en Ile-de-France, pour la première mission travaux de nos deux experts. Alors là, je suis content, là, je suis content. On va à Beauchamp, à peu près à une heure de Paris. Tu vas découvrir une petite maison de 95 mètres carrés. La cuisine est complètement à refaire. C'est de ça mettre ta mission, la cuisine. D'accord. Moi, j'aime bien faire des coups. Non, mais c'est la deuxième pièce la plus technique de la maison. Première, c'est celle de bain. Deuxième, c'est la cuisine. Et puis la cuisine, il y en a à tous les prix. On arrive chez Justine, qui croit toujours être en phase de casting. Allez, on va essayer de lui faire une surprise. Mais avec Stéphane, rester discret, c'est pas gagné. On va prendre le balai pour... On va taper avec le manche à basse. Vas-y, vas-y. On y va ? Vas-y, vas-y. Ça va ? Bonjour. Ça va ? Ça va ? Oui. Tu t'attendais à nous voir ? Pas du tout. Je suis vraiment très émue. Ça y est, on est sélectionnés. Ça y est, les travaux vont reprendre. Ça y est, notre couple va repartir. Je réalise pas du tout, en fait. Est-ce qu'on est pas plus beaux en vrai ? C'est vrai. Surtout moi, Pascal. Oh, apparemment, c'est pas très carré à l'intérieur, quand même. Pas trop. Je m'appelle Justine. J'ai 35 ans. Donc, je suis en couple avec Christophe. Et ça fait maintenant 9 ans qu'on est ensemble. Il y a 4 ans, quand on a visité cette maison, on a eu un réel coup de cœur. On a vu vraiment le potentiel des grandes pièces. Et ce qui nous a aussi plu, c'est qu'en région parisienne, c'est assez rare d'avoir un grand jardin de cette superficie-là. Par contre, c'est vrai que c'était une maison qui était habitée par une dame âgée. Donc, qui était vraiment dans son jus, une maison de 1950, avec beaucoup de travaux. Quand on a emménagé, j'étais enceinte de jumelles. Et Christophe a commencé tout de suite les travaux dans leur future chambre. Sauf que j'ai accouché plutôt que prévu. Forcément, quand on a deux petits bouts d'un coup, c'est beaucoup de travail. Il faut se lever la nuit, il faut se lever la journée. Et forcément, les travaux se sont, à ce moment-là, stoppés. En plus de ça, peu de temps après, je suis tombée enceinte de mon fils. Et au même moment, Christophe a eu un gros accident de travail. En fait, il travaille dans un service après-vente, dans l'automobile. Et en voulant soulever des roues de 4x4 qui sont vraiment très lourdes, il s'est fait une grave blessure au dos. Il a dû se faire opérer. Et pendant plus d'un an, il ne pouvait plus bouger. Ce qui fait qu'il n'a pas pu reprendre les travaux. Il a été complètement démotivé. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est ici. Je regrette d'avoir acheté cette maison. J'en ai marre d'avoir une maison à moitié refaite, à moitié insalubre. J'ai honte de ma maison. Pousse-toi. Je parle à qui ? A toi, il faut que je fasse mon melon. Ben oui, j'ai trois poils et j'ai pas de place. Ouais. Car t'as récuyé. Aujourd'hui, j'en veux à Christophe. C'est-à-dire qu'il m'avait promis d'avancer tous les week-ends sur les travaux. Et ça n'a pas été le cas. Alors, on a eu des circonstances atténuantes, certes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut vraiment que je sois derrière lui pour que tout soit fait. Sinon, il ne va pas le faire de lui-même. Et puis, quand on commence quelque chose, il ne le finit pas. On se dispute beaucoup. Toi aussi, tu peux aller faire les travaux. Non, mais moi, je ne sais pas faire. Après, tu montres, je veux bien t'aider. Mais à la base, c'est toi qui a nous pour une maison. Oui. Parce que tu m'as dit « Ouais, c'est bon, je veux faire tous les travaux ». Tout, mais tout seul, forcément, ça prend plus de temps déjà. Oui, il faut rien prendre du temps et commencer. Les enfants en pâtissent aussi, de voir papa et moi se disputer. Ils font plus de cris, ils ont du mal à s'endormir le soir. Ils font plus de colère. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Donc déjà, dès l'entrée, il y a un petit souci quand même. Oui. Toute la maison est comme ça ? Il y a une partie, il y a une partie qu'on a refait nous-mêmes. Tous les deux ? Surtout lui. Mais moi, je suis derrière. Ah, t'es un peu le capitaine en chef ? C'est ça. Le militaire ? Exactement. Le caporal qui surveille les travaux. Oui, l'inspecteur des travaux finaux. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Ça, je déteste. Alors, pardon, pardon. On est dans une maison années 50, années 50, carreau de faillances. T'aimes pas ? Non, mais disons que c'était bien de passer un temps. Ça a été la mode pour un moment. Mais moi, maintenant, ça, je garderai, moi. Oui, mais si vous regardez la continuité, tiens, on y va, tiens, on te suit, tiens, on va par où, là ? C'est chez toi, quand même. Alors, la cuisine. Oh là là. Donc, qui est dans son jus ? Bon, ben, le plafond, c'est la catastrophe, les tapisseries, c'est la catastrophe. On aime les gaines, on regarde les gaines un peu partout. Enfin, c'est cette cuisine, de toute façon, je ne peux plus l'avoir. Et le seul, toi, comment tu aimes ça ? Moi, je le déteste. Tant plus, quand il y a quelque chose qui tombe par terre, souvent avec les enfants, on met trois heures à le retrouver. Quand elle a une bague en diamant qui tombe, c'est impossible à retrouver. Non, mais attends. Je ne l'ai pas encore. Ah, ah bon ? On va marier encore. Non. Bon, les goûts et les couleurs, c'est autre chose. Moi, je vous dis que le seul est parfait. Ça a une valeur, ça donne du cachet à une maison, ce n'est pas une blague. C'est années 50, il y a des gens qui cherchent ça. Alors, vous me refaites la cuisine, vous faites ce que vous voulez, vous mettez par-dessus un seul en vinyle que vous ne collez pas. Mais vous ne me cassez pas ce seul, sinon tu vas perdre de l'argent au cas de revente. Je viens, ou alors je viens pour les travaux. Non. Je viens pour les travaux ? Non, non, non. Bon, alors on continue ? Alors, ici, comment ça se passe ? Rien n'a été fait. Mais la chose la principale, c'est que quand le gaz est allumé, si on tape trop fort les tiroirs, le feu se couche et le gaz continue à sortir. Non, attends. Attends. Non, mais j'ai quand même 25 ans de bâtiment, mais c'est la première fois que j'entends ça. Oui, je pense, démonstration. Il faut qu'on comprenne. Bon, ben là, on a le gaz, on est bien. Bon, alors je fais ça. Oh, putain ! Non, mais là, bienvenue Stéphane Plazza dans une émission de rénovation. Mais de plus de mal. Le mec, tu sais qu'il va te les faire rapidos, les travaux. Attends, je vais venir faire les travaux. Alors, bouge-moi. Alors, je vais essayer avec celui-là, d'accord ? Oh, merde ! Oh, non ! Oh, non ! On va y avoir une réboire. Alors, attends. Je coupe, on essaie. Je coupe, bien. Allez. Je suis prêt ? Ah, alors ça, comment est-ce que ça fait pas mal, ça ? Déjà, ça, c'est déjà pas normal. Non, mais là, je vais te dire pourquoi c'est pas normal. Sur les cuisinières modernes, il y a une petite bougie, là, sur le côté, pour schématiser. Oui. Il y a un petit téton, là. Quand la flamme sort, la flamme chauffe le téton, c'est la vérité, j'essaie de vulgariser pour toi. Quand la flamme est soufflée, le téton refroidit, ça coupe le gaz. D'accord. C'est une sécurité qui s'appelle un thermocouple, qui est obligatoire. Mais ça, comme c'est ancien, ça n'y était pas. Ça n'y est pas. Et donc, c'est dangereux ? Ah, bah, c'est le gaz qui s'échappe dans une pièce. Mais tu n'y en veux pas, pas. Mais ça m'énerve, parce que ça, c'est très, très, très dangereux. Oui, bah, c'est dangereux, mais est-ce qu'on peut aller voir autre chose, parce que sinon, on va le perdre. Alors, on te suit. Tiens, vas-y. Alors, celle de bain est par là. Oh, dis-donc, regarde, là. Oui, viens voir. Oh, regarde. Viens voir, dis-donc. Là, c'est ni fait ni affaire, c'est quoi, ces bandes-là ? Alors, c'est quand on a fait les saignées pour l'électricité. Ah, d'accord. Tout s'explique. Mais là, si un jour tu refais, il ne faudra pas coller. Parce que le jour où tu revendras, tu auras peut-être des gens à qui ça va plaire. Non, mais ça ne va pas. Non, mais tu te fous de moi, les rallons dans la salle de bain. Mais t'es vraiment... Oh, bah, là aussi, c'est joli. Là, on a un problème. Là, on a un problème d'humidité. On a un problème, c'est les joints, c'est noirci. Là, ça m'inquiète un peu, moi. Non, mais là, il faut tout refaire, là. Et alors là, la première chose qu'il faut faire, c'est mettre au moins une VMC, mettre au moins une ventilation. Parce que t'as vu, on le sent, là. Ah oui, c'est vieux. Oui, c'est vieux. Ce que je te propose, c'est d'aller voir monsieur. Il est baraqué, monsieur ? Il est en sur le rugbyman. Où peut-être. Ah, ouais, ouais. Alors, toi qui es un peu plus lourd que moi, bon, bah, tu vas voir le rugbyman. Oui. Tu le tailles des ors en pointe. Tu lui dis, bon, bah, écoute, ta cuisine, bon, à part le sol, c'est de la merde. Et la salle de bain, t'aurais dû y travailler. On va tout à l'heure, surtout, nous, on va discuter, et puis après, on essaie de trouver les bonnes solutions pour aller de l'avant et pour les aider. Bon, je vais le chercher, on fait un tour, on vous rejoint. Voilà, on y va. Bon, bah, moi, je vais aller surprendre le rugbyman. Par contre, je vais pas trop le froisser, car il a l'air costaud, quand même. Bah, dis donc, c'est bien rangé, hein. Ça va ? Bonjour. Bon, c'est qui je suis, quand même ? Laurent. Laurent, mission travaux. Mission travaux. Bon, surpris ? Un peu. Normal. La petite femme nous a appelés à l'aide ? Ouais. Pas trop stressés ? Un peu, quand même. Un peu, quand même ? Bah, ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison ? Quand on a commencé les pièces, bah, au final, on s'est rendu compte que c'était pas forcément la bonne manière. Ouais. Donc, il a fallu refaire la pièce, recasser, refaire, y a pas le choix. Ça, c'est sûr, y a pas le choix. Et le plus important, c'est de bien faire pour ne surtout pas refaire. Allez, direction la cuisine, j'ai besoin de comprendre, moi. Bon, alors, dans cette cuisine, on va être très honnête. Je vais pas t'en reparler deux heures parce que j'ai déjà fait le tour avec ta femme tout à l'heure. Bon, y a tout à refaire. Bon, ça, je pense que t'es d'accord. Oui, oui, bah oui. Par contre, la priorité, ce sont toujours, toujours, toujours les pièces techniques, la cuisine, la salle de bain. Pourquoi ne pas avoir fait ça tout de suite ? Bah, c'était pas, c'est vrai que c'était pas dans les priorités. Ça vous est pas venu à l'esprit ? Non. Mais cette maison, vous continuez quand même de la rénover ou pas ? Vous trouvez le temps de la rénover le soir en rentrant du boulot ou les week-ends ? Le soir, c'est... non, c'est quasiment impossible entre les... Enfin, le fait de bosser, d'entrer du boulot, de s'occuper des gosses... Non, parce que si on veut que le chantier avance, il faut s'y mettre. Bon, si je comprends bien quand même, il y a beaucoup de disputes. Ah oui, oui, bah là, on est en train de couler. J'ai peur pour mon couple et je pense que si on continue dans cette voie-là, ça peut... Ça peut faire mal au couple, oui. Au couple et donc à la famille. Oui, je te sens un peu perdu, c'est... tu pourras pas arriver toute seule. C'est ça, c'est ça. Je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait une maison sans travaux, notre couple n'en serait pas là. Ma relation avec Christophe, avant, on était un couple très complice. Aujourd'hui, de par les disputes, on l'est beaucoup moins. Mais son travaux, c'est vraiment mon dernier recours. Là, t'es près de toi à ouvrir un peu la garde. C'est ça. Et à te laisser un peu diriger ? Un petit peu. Avec trois enfants, je suis obligée d'être très carrée aussi. Il faut, mais pour les travaux, peut-être qu'il faut essayer, justement, de se donner... C'est un peu plus souple. Je n'osais te le dire, mais pour, justement, motiver les troupes et lui, le relancer, parce que... C'est pesant. C'est pesant, c'est tout ce qu'il déteste, le mec. Enfin, pardon, mais il y a vraiment un vrai souci. Donc, on va jouer la dernière chance et on va la jouer à fond. Quand je les vois tous les deux, Laurent et Stéphane, je suis surpris, je suis étonné. Et puis, à la fois, je suis content. Les travaux d'une maison et l'immobilier, ça va ensemble, en fait. C'est une bonne association et forcément, ça ne peut que nous aider. Moi, j'ai envie de savoir, là, combien vous avez acheté cette maison ? 302 000 euros. Est-ce que vous connaissez à peu près le budget que vous avez déjà dépensé pour faire les travaux que vous avez faits ? À peu près 30 000 euros. Pour faire quoi, en fait ? La pompe à chaleur, le ballon d'eau chaude, les huisseries, toute l'électricité. Alors là, en étant très, très, très honnête, ils ont été extrêmement bien dépensés. Alors là, chapeau, franchement, 10 sur 10. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur 10 week-ends, soyez honnête, combien de week-ends vous passez à faire des travaux ? Si la réponse est moins de 7 ou 8, vous n'y arriverez jamais. Moi, j'aurais dit 2. 2 ? Mais tu te rends compte, pour faire une cuisine, pour faire une salle de bain, même en y faisant les week-ends, ça va te prendre 3 mois. Mais alors, si en plus, tu fais ça 2 week-ends sur 10, ça ne peut pas marcher, vous allez continuer de vous engueuler comme ça pendant 5 ans. J'essaye de faire des plannings, mais alors, ce week-end-là, on ne peut pas. Celui-là, il y a rugby, celui-là, il y a pêche, c'est des copas. Il a beaucoup d'activités de loisirs, tu veux dire ? Beaucoup d'activités hors des travaux. Ça permet de relâcher la pression et tout, de voir autre chose que d'être tout le temps la tête dans le guidon, on va dire, avec boulot, dodo, travaux. Au final, j'y reviens. Ou pas. Il y a des choses, une baguette à mettre sous la fenêtre des filles, j'attends encore, ça fait plusieurs années. Et là, pourquoi tu n'es pas motivé ? C'est quand tu as fait les travaux, à chaque fois, de toute façon, on s'engueule, parce qu'il y a un truc qui ne va pas aller, il faut faire ci, il faut faire ça, enfin, et du coup... Ouais, mais après, tu dis que j'ai raison. Oui, mais du coup, il y a des façons de le dire. Mais tu m'as quand même dit que tu étais prête à... Être plus souple. On va le dire, lui, alors, parce qu'il a peut-être besoin de l'entendre. Je suis prête à être plus souple. C'est-à-dire, elle explique-lui. Attends-moi la chef. Ouais. Déjà, ce serait pas mal. Oui, mais elle s'en rend compte. Bon. Est-ce que le deal est bien... Ah oui, c'est enregistré. Donc, tu es prêt à annuler les cinq prochains week-ends ? Bah oui, oui, c'est pour que ça avance, oui. C'est la seule solution. Ça avance vraiment, oui. Bon, eh bien, nous, on est déjà... Moi, je les sens bien, là. C'est parfait. Je vous trouve un peu différent, là, par rapport à quand vous êtes assis au départ. Vous êtes quand même resserré. Et nous, on est venus pour ça. C'est-à-dire pour que vous soyez ressoudés, que le couple reparte de la meilleure des façons. Et peut-être qu'après ça, qu'au bout de six mois, tu ne seras plus dingue avec tes baguettes. C'est-à-dire qu'il va arriver à genoux avec une bague. Tu commences, je veux dire. C'est ça. Et on les laisse, parce que là, je les sens amoureux. Non, non, elles bougent. Elles se voient rapidement. Allez, bonne troisième mi-temps. Tu vas voir que c'est plus agréable qu'avec les copains. Bon. Ah oui, ben là, normalement, c'est plus agréable qu'avec les copains. Oui, c'est plus agréable qu'avec les copains. Bon, merci à vous. S'il te plaît. Un fort courageux et puis on revient vite. OK. Pas de quatrième. Sinon, là, il faut qu'on déménage. Tu m'avais pas parlé d'un restaurant. Oui, alors tu vas voir. Oh, putain ! Oh, putain, je le récupère. Oh, c'est pas une pièce de gueule. Alors, on y va, disons. Pardon, vous avez mis une gueule ? Eh, je ne viendrai pas pour les travaux, moi. Nous laissons notre petit couple avec les deux missions que je leur ai confiées. Repeindre leur chambre et changer cette plaque de cuisson hyper dangereuse. Dans la foulée, je pars rejoindre Stéphanie, la décoratrice, et Aldo, Jérôme et Bertrand, la team des artisans. Comment ça va, la petite équipe ? Salut Laurent. Ça va, ça roule ? Ça va. On a une grosse réunion en perspective. Il faut transformer cette cuisine des années 50 en cuisine du futur. Bon, les grandes lignes. Stéphane veut absolument garder le sol. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut le cacher, mais sans se fixer dessus. Exactement, t'as tout compris. On va pas sur un revêtement type parquet. Ça peut être carrément bien. Et puis ensuite, elle a pas assez de plan de travail. Et après, elle veut absolument pas de cuisine ouverte. Parce qu'elle cuisine beaucoup et elle craint avec les odeurs, la famille, etc. Malgré tout, ça manque un peu de lumière. La cloison ici, il va falloir la casser si on veut mettre des grands plans de travail. Ouais, voilà, tu peux déplacer la porte. Et puis si vous voulez de la lumière, la verrière, c'est un bon compromis pour le coup. Parce que t'as la cuisine qui est fermée, mais tu récupères la lumière et tu peux voir ce qui se passe de l'autre côté. Et au niveau lumière, est-ce qu'on peut faire un faux plafond et mettre des spots intégrés ? Ah bah, de toute façon, on a déjà un avantage à le dos. Toi qui vas faire l'élec, c'est que le plafond, il est quasiment à 3 mètres. Génial ! D'accord. Donc, si on le redescend de 20 cm, franchement, je pense que ça pose aucun souci. Ah, je suis content. Il y a des bonnes idées qui fusent. Je sens qu'on va créer un projet vraiment spécial pour Justine et Christophe. Une semaine après notre première visite, me voici de retour à Beauchamp, en région parisienne. Et j'ai les petits plans de la cuisine imaginés par Stéphanie sous les bras. J'espère qu'ils ont bien bossé de leur côté et qu'ils ont réalisé les deux missions que je leur avais données. Alors, cette plaque de cuisson, elle a bien été changée ? Ah bah, ça, déjà, c'est fait. Au moins, ils ne risquent plus de faire exploser la maison. Bonjour ! Salut ! Ça va ? Bien et toi ? Bah ouais, super, ça roule ? Bah oui. Maintenant, direction leur chambre pour vérifier la seconde mission. Ont-ils bien avancé sur la rénovation des murs ? Ah, bah voilà ! Bah, c'est beau ! Qu'est-ce que tu as fait là-dedans, finalement ? On a enlevé le papier peint, j'ai rebouché les saignées, rendu, poncé, préparé le mur. Et puis, bah, après, il se couche. Et j'ai aidé à décoller le papier peint. Ouais. Vous avez bossé, quand même, c'est bien. Ouais, et les enfants, ils ont aidé pour la peinture. Ah bon ? Ouais. Oh là là, je vais me retourner à frapper, là. Vous voulez pas faire un seul pont de nuit, là ? Non. Je vais faire tout les yeux. Je vais faire tout, on va voir. Bon, bah, écoutez, en tout cas, le résultat est là. Et moi, je trouve ça très bien. C'est déjà ça. Bon, il faut pas perdre cette dynamique, hein, maintenant que vous y êtes. Ouais, ouais. Je vous fais confiance. Mais je vous sens bien, là, je vous sens bien, là. Laurent, il est content de le travail. Et c'est bien, parce que ça nous remotive. Tu peux être fier de nous. Ouais. C'est compliqué, demain. Bah, ouais, c'est ça. Ça va, ils ont bien bossé. Ils méritent enfin de découvrir les plans de la cuisine en 3D. Je pense qu'ils vont halluciner, car tout, vraiment, tout va changer. On a transformé le plan de la pièce de A à Z. Voilà, alors, d'un côté, j'ai vraiment hâte de les voir. Et d'un côté, je le spreche. Mais imagine, ça nous plaît pas. C'est un peu le suspense. Waouh ! Ah ouais, excellent. C'est trop, trop. Ah ouais. Franchement, j'adore. Ça n'a rien à voir. Et bleu, en plus. Je t'avais dit qu'il allait dire bleu. Bleu, gris, ouais. Franchement, c'est top. Ah, j'adore. Merci. Vous aviez une cuisine qui était sombre, qui était très étriquée, pas pratique du tout. Donc, on a voulu agrandir au maximum l'espace pour que vous ayez le plus de plans de travail possible. Et puis, on a mis du rangement jusqu'en haut. C'est-à-dire que c'est du sur-mesure. Cette cuisine, tu la trouveras chez personne d'autre. Ce qui me plaît le plus dans cette cuisine, c'est cet immense plan de travail. On va pouvoir cuisiner dans plus de 20 cm sur 20 cm, quoi. Elle est super belle, la cuisine. J'adore. Donc, ce mur, on va l'éclater complètement. On l'ouvre. On vous fait une magnifique verrière-atelier sur mesure. Ouais. Et puis, le sol. Ah, le sol, le sol. On le voit plus que ce sol. On va pas le casser. On va simplement le recouvrir. De façon à ce que, si un jour, je sais pas, vous mettez la maison en vente plus tard, et qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce sol, eh bien, vous aurez la possibilité de le récupérer. D'accord. Mais on va le recouvrir. Et ça, bah, ça va amener de la luminosité, ça va amener de la clarté. On a voulu vraiment faire quelque chose de très clair, de très moderne, de très fonctionnel. Elle est top. Elle est top. C'est quand qu'on piasse ? Là, effectivement. Ah, c'est super beau. Ah, je les sens vraiment contents. L'objectif est atteint. Ils aiment leur future cuisine, et j'espère qu'ils aimeront encore plus la rénover. Pas d'excuses qui tiennent, car ils ont les meilleures preuves de la terre. Ça va, les gars ? Vous êtes prêts ? Vous êtes chauds ? Justine et Christophe. Voilà un de l'équipe qui va s'occuper de vos travaux. Ça va, merci d'être venu. Avec plaisir. Je connais pas grand-chose, mais je suis là pour apprendre. C'est le but. On remonte les manches et c'est parti. On remonte les manches ? Bah tiens, d'ailleurs, on casse ! Moi, je n'attends que ça. C'est vrai ? Bon, allez, on y va, les gars. Première étape de tout bon chantier, la sécurité. On coupe l'électricité et on sécurise la plomberie. Ensuite, on protège le sol. Je ne voudrais pas l'abîmer et que Stéphane ne m'enveuille. Vous pouvez laisser ça. Par contre, c'est plus joli que mon sol. Si tu veux. Ensuite, on peut débarrasser toute la pièce de ces vieux meubles. Et si certains éléments d'électroménager peuvent être récupérés pour être donnés... Tout le reste va partir aux encombrants. Allez, faites-vous plaisir. Il entend la douce mélodie du changement. Mon sol ! Tu vas partir. Il y a une bonne ambiance qui ressort, même avec les artisans. Laurent, on sent qu'ils ont quand même l'habitude de travailler ensemble. Oui, ils nous intègrent complètement à l'équipe. Du coup, ça donne envie, en fait, finalement. Alors, on va tout faire péter ça ? Allez, c'est l'étape essentielle de la journée. La case du mur pour accueillir la future verrière. Mais attention, il faut être vigilant pour éviter les mauvaises surprises. Car même si ce n'est pas un mur porteur, ça reste dangereux. Tu vois, c'est que l'oison, il faut toujours y aller cool. Parce qu'on ne sait jamais bien comment elle va réagir. Vu qu'en plus, il y a du papier peint par-dessus et du carrelage, on ne le voit pas. Mais si ça se trouve, avec le choc et les vibrations, elle a peut-être fissuré. D'accord. Donc, si on y va trop vite, en fait, elle peut tomber d'un coup et elle peut nous surprendre. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait casser un mur de cette façon. Oui, c'est la bonne méthode. Et puis, vu que ce n'est pas moi qui dis, ça passe mieux. Aussi. C'est bon, je peux casser ? Je peux casser ? Vas-y. Quand je pose le premier coup, j'ai tout cet énervement que j'avais dans cette cuisine en maison. Mais j'en peux plus et j'y vais, quoi. Je casse ce mur. Là, tu en as ras le bol ! Tu t'es lâché. Je me suis lâché. Là, Christophe, il faut que tu touches plus du tout le bas. Parce que là, on sait que le mur, il est déjà limite prêt à tomber. Voilà, impeccable. Lui, c'est un bourrin, alors. C'est comme sur le rugby, il va ? Oui, après, c'est facile avec plus de muscles, quoi. C'est bon. Ok, bon, vous êtes prêts ? Prêts. On a détruit ce mur ensemble. Ça, c'est bien. Ça avance. Bon, ça va ? Vous vous sentez mieux ? Oui. Ça va être top, là. On imagine un peu plus comment ça va être, la nouvelle cuisine. Une belle journée de casse s'achève. Fini la cuisine vieillotte, on est tous prêts à attaquer le dur des travaux. J'espère simplement que l'entente entre Justine et Christophe restera au beau fixe, car il va y avoir beaucoup de travail durant les trois prochaines semaines. Et je vais les mettre au turbin. Nouvelle journée à Beauchamp. Bonjour. Bonjour, ça va ? Enchanté. Déjà trois jours de travail acharné. Et quand le chat dort pour un repos bien mérité, les souris dansent sur le chantier. Il est où, Kiki ? Il bosse ton corps, Kiki ? N'empêche que même en dansant, les souris bossent à fond pour tenir les délais. Petit bilan à date. Les plaques de plate sont posées. Aldo remet aux normes les canalisations. Guillaume est sur l'électricité. Quant à Justine et Christophe, ils finissent de poncer le mur qui va accueillir la future verrière. Tiens, alors tu vois là, ton pad, il est tout encrassé là. Donc souvent, là, les trois quarts du temps, les gens, ils le changent et ils le mettent à la poubelle. Là, il y a une petite astuce. Tu prends un autre pad qui est neuf. Vas-y, fais tourner. Et tu vois, tu arrives à le désencrasser. Ouais, ouais, ouais. C'est top, hein ? Ça y est, tout est prêt pour accueillir la belle verrière que Julien et Bibi, mes deux amis métalliers de la Sarthe, ont créé rien que pour nous. Fais-nous voir ça. Si c'est pas mignon, ça. Ouh ! Nickel. Super. Et du coup, on la fixe comment ? Alors, pour la fixer, c'est très simple. Tu places la verrière, tu traces tes trous au crayon, tu renlèves ta verrière, tu perces tes trous, tu visse, et puis après, tu mets tes vitrages de l'autre côté. Tout en an au parc-là, c'est les espèces de petites barres pour vulgariser qui servent à serrer le vitrage. Les joints sont déjà collés sur les parc-là. Tu mets ton vitrage, tu clippes à la main comme ça et c'est fini. D'accord. T'as compris ce qu'il t'a dit Julien ? Non, je comprends pas quand il m'explique. Les trucs sur les côtés, là, je sais même pas comment ça s'appelle. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'y vais, je me décourage pas. C'est parti pour la verrière. Allez, on y va. Bah, c'est pas compliqué pourtant. Ok, allez, go. Je récapitule. Première étape, on marque les futurs trous sur le mur au crayon à papier. Puis, on perce. En plus, c'est bien ce que c'est mon premier trou. C'est ton premier trou. Oui ? Ça te... Ça fait quelque chose. Je suis contente. Je suis contente. C'est pas un trou. Mais est-ce que tu as déjà enfoncé une vis de ce genre dans un trou ? Non. Eh bah, tu vas voir, ça va être ta deuxième première fois. Tiens. Ah bah, il y en a des petites et des grandes, du coup. Ah bah, oui. Il y en a des petites et des grandes. C'est comme ça. Mais les deux fonctionnent pareil. D'accord. Les deux servent à la même chose. Ça, c'est une phrase de petite vis. C'est une phrase de petite vis. Allez. On reprend son sérieux, là. Bon, ne reste plus qu'à fixer les vis dans les trous. Et voilà. La verrière est posée pour de bon. Parfait. C'est bien. Oh, madame. Au secours. Au secours. Là, pour l'instant, ça fait prison. Prochaine étape, la pose des vitres. Et pour ce type de verrière sur mesure, on a choisi un verre 100% sécurité. On appelle ça un 33-2. Parce qu'il y a deux verres de 3 mm 3 qui prennent en sandwich un film adhésif feuilleté. Et ça fait que si elle casse, eh bah, tu n'auras pas du verre plein à la maison et il n'y aura pas de risque de danger, quoi. Ça se brise, mais ça va se coller. Ça commence à faire brise de voisin. Ça commence à faire brise de voisin. On y va. Oh. Et là, je la pose. Tu tiens ? Ouais. Je lâche, hein ? Bah oui, justement. T'as pas besoin de serrer. T'es tout petit, ça. T'es là, oui. Non, là, tu te dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ah, c'est bon, là ? Je suis contente parce que tu m'aides. Ah oui, le but, c'est qu'on me fasse à deux, justement. Et tu m'aides aussi à poser les clips parce que moi, j'arrive pas avec mes petits bras. Ah là, bam ! Ah là. Bah oui, il en faut, hein, des gros bras de temps en temps. Ouais. De temps en temps, ça peut servir. T'as vu ? Regarde ça ! Ah, je suis fier. Ah, ça m'émeut. Bon, ça, c'est fait. On n'a pas encore posé la porte, mais avec cette verrière, la salle à manger, elle est beaucoup plus lumineuse et ça a grandi encore plus la cuisine, finalement. Et puis, ça se passe bien. C'est impeccable. Parce que là, tu fais bien les choses. On a bien travaillé, tous les deux. Deuxième semaine de travail sur le chantier. Hop ! On n'est pas en avance, mais déjà, beaucoup de choses ont été faites. Les plaquistes ont posé la première couche d'enduit au mur, histoire de dégrossir. Bertrand a poncé afin de gommer les petites aspérités. Mais avant la prochaine étape, il faut faire disparaître toutes les traces de poussière sur les murs. Donc là, regarde, je vais vous donner une petite astuce, les amis, parce que quand on a poncé, même si on dépoussière à l'aspirateur, il reste toujours un peu de poussière. Tu vois, là, tu viens de dépoussiérer. Voilà ce qui reste. Donc ça, quand après, on réapplique de l'enduit ou on réapplique de la peinture, eh bien, on l'applique sur la poussière. Donc pour être sûr qu'il n'y ait plus de poussière, moi, je fais comme ça, tu vois, je prends une petite microfibre, je la mouille un peu. Alors attention, par contre, il faut bien, bien, bien l'essorer, parce que sinon, tu vas venir faire un apport d'eau trop conséquent, et donc ça va détremper ton enduit. Donc là, maintenant que tu as ta petite microfibre qui est sur ton manche de balai, eh bien, tu vas chercher la poussière un peu de partout. Tu vois, hop, et regarde, tu vois, ce que tu enlèves. Avant d'enduire ou de peindre un mur préalablement poncé, cette étape de nettoyage à l'aspirateur puis au microfibre est essentielle pour avoir un rendu parfait. Bon, ben nickel ! Ça brille ! Allez, on va pouvoir ratisser, c'est-à-dire appliquer les prochaines couches d'enduit. Mais attention, c'est facile à condition d'avoir les bons gestes et les bons outils. L'idéal, c'est d'avoir un kit de lame. Donc c'est ce genre de choses. Tu vois ? Et on en a à plusieurs longueurs différentes. Là, on va commencer avec une trente. Tiens, tu vois, comme ça. Donc 30 cm de long. Et on va prendre toujours un petit couteau pour charger et pour réaxer l'enduit. La condition indispensable, il faut toujours que les spatules soient super propres. Donc tout ce qui tombe par terre, ça reste par terre. Donc là, pour charger, je prends un peu d'enduit, on est d'accord, et je le mets toujours au centre. J'ai brassé un petit peu mon enduit au préalable. Là, on va commencer par le bas. Tu vois, je colle ma spatule au mur et je monte. Dès que j'ai fait ça, à chaque fois, je reprends, je remets au milieu. Donc là, je continue. Et là, par exemple, tu vois, on peut voir qu'il y a une sardine. C'est le croisement des deux spatules qui laissent une petite bande comme ça. Tu t'en fous. D'accord. Parce que de toute façon, il faudra reponcer. Oui. Et quand tu vas reponcer, ça, ça va partir direct. Et tu n'oublies jamais que quand on fait un ratissage, on fait 2-3 passes. Donc c'est toujours en passes très très fines. Regarde là la qualité du truc. Oui. Ça, c'est Versailles. Au boulot, il reste tous les murs à enduire. Je les laisse mettre en pratique la technique que je leur ai apprise. Et cette fois-ci, ils le font seuls. Ce serait bien qu'ils réapprennent à bosser ensemble et sans se chamailler, s'il vous plaît. Posse-toi un peu, là. Tu prends toute la place ? Non, c'est bon. C'est là en mon coin. C'est vrai que quand Laurent, il nous montre comment faire, ça a l'air facile. En 2 minutes, il fait son mur. Oh, j'ai fait la cathare. Oh, j'ai fait la cathare. Je te fais des pâtés. C'est pas si facile que ça. Non, mais là, je suis en train de faire la cathare du mur. Ça aurait pu être pire, non ? Je n'ai même pas fait un petit coup. Jean-Métro, je ne tire pas assez. Alors, je ne sais plus dans quel sens il faut faire. Et il y a les pâtés. Il faut que tu refasses tout, quoi. On ne va pas à Versailles. C'est grand. Les uns sont où, les amoureux ? Moi, j'ai fait des pâtés, hein. J'annonce. Oui, dis-donc, toi, il n'y a plus à poncer après qu'avant. Tu n'es pas un pro non plus. Tu ne t'appêtes pas. Tu vas plus vite, c'est tout. Même mieux. Ce n'est pas genre. Mais si ça m'arrive, c'est ma gueule. Non, mais sinon, je peux aller faire les courses. Bon, allez. Je crois qu'un petit coup de main s'impose. J'ai bien travaillé. Si tu avais bien travaillé, j'en aurais pas du tout sur toi. Tiens, voilà, tu mérites que ça. C'est juste que tu mérites. La guerre est déclarée. Le mur, regarde. Ça part au cacahuète. Eh, vous avez vu, on n'a pas Christophe. Non, moi, j'étais propre. Tu ne venais pas à congeler. Non. Non, ben, c'est... Voilà. Elle a mis la nuit. Non, elle continue. À quoi, elle m'en fait ? Je suis bien propre. Je vais pouvoir me mettre dans la machine entière. Les cheveux, le tee-shirt, partout. Dis donc, ce n'est pas la même ambiance que le jour de notre rencontre. Ils se sont bien détendus les deux tourtereaux. Après, Christophe reste quelqu'un de discret, voire de secret. Je vais essayer de savoir ce qu'il pense vraiment de tout ça. Ça fait du bien de prendre un peu l'air. Ouais. Sortir un peu du chantier. On se pose deux secondes ? Allez. Allez. Bon, alors, comment tu vis l'aventure ? Moi, je suis content. On voit vraiment le changement dans la cuisine. Ouais, c'est cool. C'est vraiment plaisir. C'est un soulagement, quoi. Ça a permis de débloquer la situation. Honnêtement, on n'y croyait pas et du coup, ça a été comme une délivrance. C'est alléluia, c'est bon. C'est reparti, ça y est. Ouais, c'est un surplus de motivation, du coup, qui fait du bien. Qui fait du bien. Tu me parles de délivrance. Mais c'est quoi, selon toi, cette délivrance ? Que ce soit au niveau de travaux, au niveau personnel, c'est que positif dans tous les sens. C'est vraiment un poids en moins le fait de faire cette cuisine. Parce que là, sur le chantier, tous les jours, on vous voit assez proche, assez complice. Forcément. Forcément. Comment ça se passe maintenant avec Justine ? Bon, on stakine toujours, ça, c'est normal. Mais avec Justine, c'est plus simple justement de dialoguer, d'échanger. On sent que c'est un peu en avant pour nous deux. Tu as l'impression quand même qu'il y a un truc qui s'est débloqué qui a changé. Que ce soit de son côté ou de Jumia, ouais, c'est sûr. On laisse les petits conflits qu'il pouvait y avoir avant de côté et puis du coup, maintenant, c'est une bonne base. Est-ce que tu penses que vous serez quand même capable, tous les deux, de continuer à discuter et de continuer à faire plus de travaux ? Ah oui, oui, ça, c'est sûr. Tu me le promets ? Ah oui, non, ça, c'est sûr. Que ce soit pas venu pour rien. Ah oui, non, non, non. Ah, ça, c'est sûr. Je le crois, Christophe. Il m'a l'air sincère. Je sens que Justine et lui ont retrouvé cette complicité qu'ils avaient perdue. Notre présence les remotive, c'est certain. Bon, bah, plus qu'à finir ce chantier maintenant. C'est bon ? Ah oui, bah, d'accord. Le mec, c'est tort. Retour dans la cuisine. Justine et Christophe posent ensemble le parquet en vinyle sur l'ancien carrelage de la cuisine que Stéphane nous avait conseillé de garder. C'est comme quand Christophe il m'énerve. Voilà. Tu sais pas, je crois pas grand chose. C'est chachar un peu. Certains sols anciens peuvent avoir un véritable intérêt esthétique voire historique lors de la revente de votre maison. Si ces sols ne sont pas à votre goût, pensez à les recouvrir avec un sol à pose flottante sans colle. Vous pourrez ainsi le démonter facilement pour la revente. Nouveau jour sur le chantier. Stéphanie, la décoratrice, vient pour vérifier la menuiserie que Bertrand a réalisée sur mesure à partir de ses plans. T'es sympa ? C'est canon. Franchement, c'est hyper joli cette couleur. Avec les petites poignées noires. Tiens. Donc ça, c'est la porte du frigo. Donc en gros, on sera là. C'est de ce côté-là. C'est hyper joli. Franchement, je suis hyper contente de ce choix. Stéphanie supervise également le montage de tous les caissons de la future cuisine. Et étant donné leur nombre, il y a encore beaucoup de boulot. Va vraiment falloir passer la seconde pour tenir les délais. Déjà, ça vous donne une petite idée de ce que ça va donner. Alors bon, c'est pas définitif, évidemment. Mais tu vois, elle est hyper pratique, elle est bien pensée. Et du coup, tu vas pouvoir me faire des super potes au feu. Oui, enfin là, c'est plutôt l'heure du goûter. Et ce que tout s'ignore, c'est qu'à quelques rues de là, Stéphane arrive avec de quoi nourrir leur petit ventre. En voilà une jolie excuse pour vérifier l'état du carrelage de la cuisine. Hein, Stéphane ? Ça roule pas très bien, ça. Oh là, oh là, le bus. Ça, c'est dangereux. J'ai un peu de mal, hein. Je vais voiler ma roue. C'est un bordel. Pardon, hein. Je sais, mon père a fait le tour de France, mais pas moi. Elle est où, c'est de barrage, je me rappelle plus, moi. Oh, c'est pas vrai, hein. Là, voilà, oh là, il n'y a pas de frein. Oh là, il n'y a pas de frein. Il se passe pas, dehors, là. Oh là, oh là. Oh, merde, ça crie. Il n'y a personne pour le dravon ou pas ? Moi, j'ai l'impression de reconnaître la voix de quelqu'un. mais attends, c'est pas. Oh, non. Non, mais non. 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 Non, mais il est taré, celui-là. il est revenu. Bon, je suis sûr qu'il va râler sur le sol. Alors, allons voir ça. Mais nous, on adore. Tata, 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 tata. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est beau, notre sol. Non, mais non. Oui, mais il est où, le mien ? Dessous. Ah, il est posé, c'est pas collé. Il est posé, regarde. Moi, je pense toujours à la revanche. c'est bien. tu préfères ce sol-là. Laurent aussi. La terre entière aussi. Non, moi, j'avais dit que j'adorais le sol. Non, mais c'est bien. Par contre, la cuisine, c'est génial. Là, on gagne de la place, du plan de travail, plus moderne. L'idée, c'était surtout de rajouter beaucoup de rangement et d'aller jusqu'au plafond. Et puis là, on peut mettre son amant. Il peut mettre son amant pour un frigo. Mais... On a un fou. Casse-toi. Ça fait 15 jours qu'on s'emmerde à faire du bon boulot. Quels jours, t'as vu ça ? On a tout pété là. T'as rien vu là. Quels jours, toi, t'arrives, tu dis ça n'avance pas. Mais t'étais... Enfin là, quand on ratissait le plafond. Ah non, il va pas s'en sortir comme ça, le loustique. Tiens, il va voir si c'est si facile que ça. Alors là, je veux que tu pousses. avec plaisir. Je veux me permettre d'enlever ça. Bien sûr, permets-toi. Stéphane, là, j'ai peur parce que t'as déjà cassé les tiroirs dans l'ancienne cuisine. Ne viens pas casser la nouvelle, s'il te plaît. Va pas aller. Oh là là. Oh là là. Arrête. 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 Va faire des crêpes. Arrête. Des crêpes. Débranche et tout. Non, c'est bien les crêpes aussi. On va faire des crêpes. Allez, on va aller aux crêpes parce que là, on va se refaire le plafond ce soir sinon. Comme d'hab avec lui, on a frôlé la catastrophe. Mieux vaut essayer de le garder dans le jardin. Au moins, il ne fera pas de dégâts. Crêpes au-dessus qu'on y va. Oh là là. Pas si sûr. Hop là, regarde, là, tu te touilles. Voilà. Je prends, je tourne. J'ai bien fait de ne pas prendre la première. Attends, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas fait la meilleure. Heureusement que Stéphanie est une crêpes hier hors pair. Ça brûle. Ça brûle là. Sinon, il n'y aurait pas eu de goûter les enfants. On n'est pas bien en famille là. Vous avez besoin de moi ces jours-ci là ? Non. Alors là, Stéphane, même pas en rêve. On doit finir le chantier à temps, tu sais. Troisième et dernière semaine de travaux. Mais il reste encore beaucoup de boulot. C'est sans Justine et Christophe que nous allons finir cette cuisine afin qu'ils aient une vraie surprise lors de la visite. Il ne faut pas mettre une vis devant normale quoi. Non, il faut mettre un truc à dedans où tu mets ton tourneau. vise comme ça et tu galères. Allez, ça turbine. Donc côté salle à manger, Mélanie s'occupe de la peinture. Les éléments de décoration que Stéphanie a commandé arrivent enfin. Ah, c'est bon. C'est hyper beau. Je suis très contente. Par contre, côté cuisine, c'est pas la même histoire. Ici, on a trois couches de peinture à faire, toute la pièce. Et puis, un petit bout de cuisine à finir de monter. On va devoir mettre les bouchées doubles et finir l'installation même s'il faut bosser toute la nuit. « OK » « OK » « OK » « OK »